Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc mon centre commercial préféré est le Groove, mon restaurant préféré est le Végétarien, mon film préféré est... Les 10 choses que j'aime chez toi mais que je voudrais quand même changer. Opération élimination d'espionne initialisée, la chasse est ouverte. Si nous sommes réunis aujourd'hui à 7000 mètres d'altitude, c'est pour unir Clover et Blaine par les liens sacrés du Maria. Elle exagère, Clover, pourquoi elle nous a obligés à porter des tenues aussi vieillottes ? Pour être sûr qu'on ne lui fasse pas d'ombre en ce grand jour. Euh, si vous permettez, Jerry essaie de nous marier, Blaine et moi. Euh, Blaine, oh pardon, Blaine, acceptez-vous de prendre Clover pour légitime épouse ? Oui, et avec joie. Et vous, Clover, acceptez-vous de prendre Blaine pour légitime épouse ? Oui, sans hésiter. Alors, par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare maintenant mari et femme. Oh, oh. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! Oh ! Mariage interrompu juste un moment où Jerry allait dire embrasser la mariée. Hmm. Oh, c'est frustrant. Mais il me suffit de regarder le visage souriant de Blaine pour que ma mauvaise humeur s'envole. Je vais raconter le beau mariage dont je viens de rêver aux garçons de mes rêves. Bonjour, astre rayonnant, mon beau volet, y aura-t-il passé une bonne nuit ? Oui, bien sûr, puisque j'ai rêvé de nous. Même quand je dors, je suis sous ton charme. Moi aussi, j'ai rêvé de nous, c'est pas croyable, tout ce qu'on a en commun, même les rêves. Parce qu'on est fait l'un pour l'autre, ravissante princesse. Oh, oh. J'ai trop hâte de te voir, on déjeune ensemble aujourd'hui. Bien sûr, oui. J'apporterai un pique-nique, tu mangeras et moi, je te dévorerai des yeux. Pas tout à l'heure, un superbe égal en chevalier. Qu'est-ce qui se passe, Clover ? T'as vu une araignée ? Tes cheveux ont encore des fourches ? Non, pas du tout, je poussais simplement un cri de joie parce que Blaine est... le seul ! Le seul à quoi ? Le seul qui compte plus à mes yeux que ma collection de chaussures de luxe. C'est trop bien, je vais l'épouser ! L'épouser ? Mais tu ne le connais que depuis une semaine ? Vous êtes sortis ensemble que trois fois, c'est léger. Mais c'est comme ça, jamais je n'ai été aussi folle amoureuse. Bonjour, mesdemoiselles, une belle journée s'annonce. Mon réveil me réserve donc d'autres surprises désagréables que ça sonnerie. Quelle que soit l'urgence, ça peut attendre après notre petit déjeuner. Veuillez accepter mes excuses les plus sincères, mais malheureusement, c'est exclu. Tout de même, il exagère ! Oui, c'est pas cool de nous rouper en saut du lit ! Cela vous a réveillé ? Jerry, si vous ne m'aviez pas organisé cet extraordinaire mariage en chute libre, je serais extrêmement fâchée contre vous. Euh, si vous le dites. Nous venons d'apprendre qu'un malfaiteur bien connu du groupe s'apprête à agir. Radéville s'en prend depuis des années aux grands centres commerciaux et sa prochaine cible est Beverly Hills. Oh, il va s'attaquer au groove ! Ah, il n'y a pas de doute. Comme à son habitude, Radéville va creuser des galeries souterraines pour accéder aux boutiques, puis il les pillera. Ce qui veut dire qu'il aura la chance d'être le premier à avoir accès à la nouvelle collection. Et qu'il ne fera pas la queue à la caisse. Oh, ça t'est fini, des chips ! Dois-je vous rappeler que cette façon de se comporter est illégale, mesdemoiselles ? Vos gadgets seront les lunettes à infrarouge détecteur de mouvements à fonction binoculaire, les oreillettes communicateurs à distance, le peigne passe-partout et le panier repas piège à rongeur. Oh, on dirait celui que j'avais à la maternelle ! Attention, le déclencheur est très sensible. Eh bien, j'avais jamais pensé qu'un jour, Jerry nous donnerait pour mission de faire les boutiques. Enfin, nos conditions de travail s'améliore. Bon, on lèche vitrine ! Merci, Jerry ! Eh, je te rappelle qu'on est en service commandé. Tu liras ce magazine un peu plus tard. Sam, ça ne se lit pas mariée éblouissante, il n'y a que des photos. Bon, trouvons un autre argument logique. Mais tu es beaucoup trop jeune pour te marier ! Et alors ? Ça arrivera forcément ! Et mieux vaut y être bien préparée. Ça, ou c'est notre rat des villes où cette nouvelle mode vestimentaire est spéciale. Ce garçon a vraiment besoin d'une aide psychologique. Et d'une lotion anti-puce. Et voilà, quand on ne fait pas de projet merveilleux, on finit en vieux garçon bizarre déguisé en rat. Bon, Alex et moi, on va servir d'appât. Toi, tu plonges et tu le captures. J'adore les plans infaillibles de ce genre. Ciblons-vous et vulnérables. Vous savez où il est maintenant ? Oui, je le vois. Il approche de la vitrine d'un magasin de chaussures atroces. J'y vais, Sam ! Notre rat des villes ne semble pas avoir de goût non plus pour les accessoires. Qu'est-ce qui se passe, Clover ? Ça va ? Très bien, mis à part le fait qu'on m'agresse sauvagement. Désolé les souris, mais les boutiques n'ouvrent qu'à dix heures. D'accord, on passe au plan B. Ah, on a un plan B ? Ce n'est pas avec des écharpes en cachemire que vous pourrez me capturer. Attendez de les avoir essayés, on devient accro à la qualité. Clover qui disait que les écharpes en cachemire se portaient plus. Ce rose met en valeur l'éclat cruel de votre regard. Alex ! Sam ! Au secours ! Alex ! Je vous préviens, lâchez immédiatement notre ami ou je vous mayonnaise ! Ça fait rien. Cette sauce ultra piquante va le clouer sur place. Regarde. Salah, il a disparu. On fait quoi maintenant ? Vous me détacherez quand vous aurez une minute ? Aïe, 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 aïe. Oh non, il t'a fait mal ton agresseur ! Non, c'est plutôt le fait de m'être assise sur ce truc ! C'est quoi ça ? Ça ressemble à un dispositif de pistage. Je sais qui va pouvoir nous le confirmer. Alors les filles, mission accomplie, centre commercial a enfin dératisé. Oui, mais le complice du Radéville a tenté d'enlever Clover puis s'est enfui. C'est étrange. Pour autant que je sache, Radéville opère toujours ça. Ben merci, je vais très bien, c'est gentil de vous en inquiéter. Cet agresseur a semé un indice derrière lui, mais nous ne savons pas exactement de quoi il s'agit. Envoyez-le pour qu'on l'analyse et retournez en cours. Une de nos équipes ira attrapera des villes dans la galerie marchande. La cafétéria ouvre d'ici 15 minutes, on va s'offrir un brunch ? Désolée, mais j'ai rendez-vous avec Blaine. Lui, au moins, se réjouira de voir que je vais bien. Salut ! L'ennui, c'est que je ne vois pas où placer Jerry avec ce plan de table. C'est pas grave, s'il n'y a pas de place, on lui fera mettre un couvert aux cuisines. Plainé, je suis là ! Bonjour, ma libellule. J'ai apporté tous tes plats préférés. Crudités variées aux graines de lin, salade de pâtes assaisonnées au sel de céleri, jus de pomme pétillant et mousse au chocolat pour le dessert. Merci. Mais comment tu su que c'était le plat que je préférais ? Je l'ai deviné. Je suis prêt à tout pour te combler. Tu as attaché ton tee-shirt de volet ? Je vais arranger ça. À propos de volet, le mois prochain, on a un championnat, alors il faut que j'aille m'entraîner, je dois te laisser. D'accord. J'aurais fini à 20h. On pourrait aller sur la plage voir le coucher de soleil. Oui, ce serait merveilleux, mon bouchon d'amour. Et hop ! Alors, à ce soir. Vous voir plonger ainsi dans vos études est un véritable plaisir. Et vous voir débarquer ainsi n'en est pas un pour nous. Jerry, sauriez-vous par hasard ce que veulent dire les mots vie privée ? Désolé de vous interrompre, mais les résultats de l'analyse viennent d'arriver. L'objet que vous avez trouvé est une pompe de poche pour ballon de volet. Oh, c'est très pratique, cette petite chose. Ouais, mais comment ça peut nous aider à identifier le complice de Radéville ? Il se trouve que le petit poinçon situé là m'a permis de déterminer que cette pompe faisait partie du lot qui a été distribué à l'équipe masculine de volet de votre université. Ah ! Quoi ? Vous avez dit l'équipe masculine de volet de l'université ? Vous croyez que Blaine pourrait être impliqué dans l'agression de Clover ? On ne peut rien affirmer encore, cependant la chose est envisageable. Dans ce cas, mieux vaut mettre Clover en garde, tu crois pas ? Oui, c'est sûr. Clover, est-ce qu'on est contentes d'être voir ? Ah oui, au point de me projeter aussi violemment par terre ? Jerry nous a contactés. Ils ont analysé l'objet qu'on a trouvé. Il s'agit en fait d'une pompe de poche pour volleyeurs. Ah oui ? Et elle vient du lot qu'on a distribué à notre équipe masculine de volet. Tu sais, l'équipe de volet dont Blaine fait partie. D'accord ! Et depuis quand Blaine est le seul joueur qui va au centre commercial ? Ce truc, c'était peut-être dans mes affaires. Je passe beaucoup de temps avec mon futur mari. Oh, sois réaliste. Même si tu passes beaucoup de temps avec Blaine, tu ne sais pas grand-chose sur lui. J'en sais suffisamment pour dire qu'il ne me ferait jamais de mal, en tout cas. J'imagine que ce pique-nique, c'est Blaine qui l'a proposé, non ? Quand il m'a dit j'ai un coup de foudre pour toi, j'ai pas pensé qu'il voulait me foudroyer. Mais je crois que ton projet de mariage n'est plus à l'ordre du jour. Voilà qui explique la tâche sur son t-shirt. C'était de la sauce ultra piquant. J'avais déjà choisi notre futur saussière en porcelaine. Demandons des infos sur le passé de ton petit ami très spécial. Oublie le whoop. J'ai une meilleure idée. Allons chercher ces infos sur le terrain. Euh... Elles ne sont pas très tendances ces tenues. Ils auraient pu demander à un styliste de créer de beaux uniformes. Allons-y vite avant que Blaine ne revienne. Service d'entretien, bonjour. On peut entrer, il y a quelqu'un ? Mobilier ordinaire de chambre à l'internat, poster de sportif, vêtements sales sur le sol, tout est confort. Oui, banale chambre de garçon. Apparemment, rien de suspect. Ouh, c'est méchant de ma part d'avoir soupçonné mon petit Blainy. C'est un pauvre innocent. Ne l'innocente pas si vite, il faut fouiller plus en détail. Alors ça, en revanche, c'est pas une banale chambre d'étudiants. D'accord, cette fois, c'est certain, ce garçon n'est pas très net. Il a osé ! Ça, je lui pardonnerai pas. Blaine espionne tous nos mouvements avec un télescope. Puisqu'il sait tout sur nous, il est normal qu'on sache aussi tout sur lui. Soupçon confirmé, Blaine est un espion indépendant dont la mission est d'éliminer Clover. J'arrive pas à le croire. Moi, c'est dur d'avoir un petit ami criminel. Moi, tu me fais de la peine. Non, c'est pas ça. Il a fait une erreur monumentale au sujet de mon film préféré. 10 choses que j'aime chez toi, mais que je voudrais quand même changer, n'est que 3e sur ma liste. Attends, t'en fais pas. Puisque c'est un menteur et un tricheur, on va battre ton petit ami à son propre jeu. Je refuse qu'on marie mon Blainy à ce cafard de Mandy. Non, ce serait une vengeance bien trop cruelle. Oh non ! Attention, Blaine est de retour ! On bouge d'ici. Je sais quel est l'endroit idéal pour réussir à le piéger. Si on veut coincer Blainy, il faut qu'il pense qu'on ne l'a pas démasqué. Donc, vous, ayez un comportement naturel. Soyez détendu. Moi ? Je passe un petit coup de fil à l'évu de mon cœur. Allô, mon Blainy. C'est moi. Alors, comment ça s'est passé ton entraînement aujourd'hui ? Clover ? Je n'attendais plus à entendre le son de ta voix. Enfin, je veux dire repas avant notre rendez-vous sur la plage au coucher du soleil. C'est justement pour ça que je t'appelle. C'est toujours bon pour 20 heures ? Je ne manquerai ça pour rien au monde, ma luciole. Comment j'ai pu tomber amoureuse d'un tel fauston ? Oh, essaie de voir le bon côté des choses. Quel bon côté ? Tu aurais perdu un temps fou avec les préparatifs du mariage. Moi, j'attends mon petit Blainy d'amour pas charmant et vous, vous allez vous cacher derrière ces deux. Et à ton signal, on intervient. Ah, c'est génial. J'aime bien les plans basés sur la surprise. Oui, et moi aussi, j'aime ça. S'il y a une chose que je supporte pas sur la plage, c'est l'attaque des puces de sable. Peut-être que tu préfères celle des araignées ? On l'a fait ça ! On l'a fait ça ! Même si on en est victime, il faut le reconnaître, c'est vraiment un gadget efficace. Clover ! Mon Blainy, si je ne te connaissais pas, j'aurais pu croire que tu approchais furtivement pour m'avoir par surprise. Ce que je voulais te faire par surprise, c'était te serrer dans mes bras. Ah ben ! Tu m'as affreusement manqué. Alors ? Tu as passé une bonne journée ? Une bonne journée. Je te la résume. Je me suis levée, j'ai travaillé, puis j'ai failli pique-niquer et j'ai découvert que c'était toi qui voulais m'éliminer ! Rassure-toi, maintenant c'est terminé. C'est pas facile, hein, de capturer un petit ami adorable ? Je ne vois qu'un sale menteur prétentieux ! Tu as préparé repas ? Ton dernier repas, trésor. C'est dommage qu'une aussi belle fille soit une espionne malfaisante ! Et c'est dommage qu'un aussi beau garçon soit un petit ami abominable ! Bravo ! On vous apprend ça dans ton centre de formation d'espions nuisibles ? Question nuisible, je suis sûr que t'as le prix d'excellence. Ça alors ? J'en reviens pas qu'il croit que Clover est une espionne malfaisante ! Ça veut dire que nous aussi, il nous considère comme dangereuse ! Il faut appeler Jerry ! Ouais ! Tu n'oublieras pas de me rappeler qu'il faut lui demander le nom de son fournisseur de gadgets ! Ah ouais, il est vraiment total top ! Attention chaton ! Ce gâteau est lourd, il est plein de crèves ! Attention mon petit bouchon, ces amuse-bouches sont pleins de piques ! Tu m'accuses de mal agir et pourtant c'est toi qui t'acharne à essayer de me détruire ! Le mois dernier, tu as volé une arme de destruction massive, tu as dévalisé une banque et tu es entré par effraction dans un centre commercial ! Quoi ? Tu penses que j'ai quelque chose à voir là-dedans ? Oui et j'en suis convaincu ! Tu crois pas que c'est un peu facile d'accuser les gens sans preuve mon petit bouchon ? Reste-là ! Oh non ! Il faut que j'y arrive ! Oh Jerry ? Comme vous pouvez le constater, on a un petit ennui ! Oh oui, certes, une petite minute j'arrive ! Il est aussi dangereux que merveilleux ! Quel gâchis ! Eh bien voilà des façons ! T'as un gribouillis à la place du cerveau ? Attention, tu vas te casser un ombre mon petit château ! Scène de ménage en vue ! Bon, ça ne peut plus durer, mettons un terme à cette relation orageuse ! Écoute Blenny, on n'est visiblement pas fait l'un pour l'autre, alors pique-niquons gentiment ensemble et essayons d'être amis ! Désolé, mais tu m'as coupé l'appétit ! Ah oui ! Tu vois, on n'est pas trop mal équipés en gadgets, nous aussi ! Génial, notre petit piège à rat ! Si vous effaciez ce fâcheux incident de la mémoire de Blenny, ça doucirait et nous pourrions rester en couple ! Lover ! Bah quoi ? Quand j'ai un projet, je ne l'abandonne pas sans le défendre ! Mais enfin, tout n'est pas perdu ! La petite enquête que j'ai menée a révélé que Blen était un agent qui oeuvrait au service du bien ! Vous trouvez ça bien qu'il m'ait sauvagement lancé une cassolette de thon ? Saviez-vous que Clover luttait aussi pour le bien ? Vous aimeriez répondre ? Permettez que je vous libère ! Je n'y comprends plus rien ! J'ai été engagé pour anéantir une espionne malfaisante ! Clover n'est pas une hors-la-loi, comme votre employeur anonyme vous l'a fait croire ! Vous savez qui est mon employeur ? Mais comment ça ? Même moi, je ne le connais pas ! Ici, tu es au WOUP ! C'est une organisation internationale très puissante ! Ils savent tout sur tout ! Je suis désolé de m'être conduit comme ça, mais j'ai cru que t'étais une dangereuse criminelle ! Je vais bien te pardonner, mais à une seule condition ! Quelle qu'elle soit, je l'accepte ! La chose que je désire, c'est qu'on soit un nouveau ensemble, petit bouchon d'amour ! Tout n'est pas réglé ! Maintenant, il faut trouver qui a employé Blaine et la charger de détruire Clover ! D'accord, Jerry, mais après le coucher du soleil... Ne gâchez pas ce beau moment romantique ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada